Merci de nous avoir choisis pour vous informer à travers cette grande édition matinale. Mesdames, Messieurs, bonjour. Reçu hier à la cité de l'Union africaine par le chef de l'État, Félix-Antoine Tisséke di Chilombo, le chef de mission du Fonds monétaire international pour la République démocratique du Congo, a rendu publiques les conclusions de la sixième et dernière revue du programme économique et financier de la RDC. L'équipe du FMI et les autorités congolaises sont parvenues à un accord triennal au titre de la facilité élargie de crédit, a fait savoir le chef de mission du FMI pour la RDC. Au terme de sa mission de deux semaines en République démocratique du Congo, la délégation du Fonds monétaire international a présenté le mercredi dans la soirée les conclusions des travaux avec les autorités congolaises au président de la République. Une restitution faite au président de la République par le chef de la délégation du FMI sur notamment l'accord au niveau des services sur la sixième et dernière revue de l'accord triennal au titre de la facilité élargie de crédit. Je peux dire qu'au regard des engagements qui ont été pris et des progrès réalisés, j'ai le plaisir de vous annoncer, comme je l'ai annoncé au président, que notre mission et les autorités sont tombées d'accord. Nous avons trouvé un accord que nous allons présenter ensuite à notre direction générale pour approbation et ensuite ce sera discuté par le conseil d'administration pour conclure la sixième revue. Les discussions avec le président de la République, Félix Antoine Tshiseké de Tchilombo, ont également porté sur la mobilisation de recettes intérieures, la qualité et le niveau des dépenses sociales, ainsi que les efforts nécessaires pour renforcer la position extérieure de l'économie. On a évoqué les réformes qu'il faut entreprendre, les réformes globalement pour la diversification de l'économie, pour les dépenses sociales, tout un ensemble de mesures qui vont aider à réaliser les priorités du président du gouvernement. Déjà, si on peut commencer par 2023, la croissance a été 8,3% et pour cette année, nous prévoyons un peu plus de 5% parce qu'il y a eu une forte croissance l'année dernière. La tendance va continuer, mais un peu plus de 5%. Mais il faut reconnaître aussi que la conjonctue internationale est difficile et ça contribue également au dollar qui est assez fort, qui met de pression pour beaucoup de monnaie. Aussi, comprenons qu'il y a des efforts qu'il devait faire au plan national pour essayer de contrôler l'inflation du temps que possible. A en croire, Calixte, Aokpossi, les services du Fonds monétaire international ont salué les récentes avancées dans la mise en œuvre de la réforme de subventions au prix de carburant qui devrait permettre de réduire les pressions budgétaires et de dégager un espace pour des dépenses sociales afin de protéger les plus vulnérables. Après la rencontre mardi dernier entre le chef d'état-major des forces armées de la RDC et son collègue de l'Ouganda à Kassindi, hier mercredi, le général Christian Tchivewe était à Lubumbashi dans le sud-est où il s'est adressé aux militaires devant opérer aux côtés des troupes de la Sadek. Arrivé lundi soir à Lubumbashi dans le Haut-Katonga, le général Darmé Tchouwé Songé Saccrétion, chef d'état-major général du FARDC, a visité ce mardi 7 mai 2024 le militaire du 2e bataillon de la brigade EGLO, cantonné au village Baïa. Le militaire de cette brigade affectée à Goma pour combattre aux côtés des troupes des amis d'Irsi ont été appelés à la cohabitation harmonieuse avec les autres troupes de la Sadek au cours d'une cause rhumorale tenue par le chef d'état-major général. Il y a une unité qui est un stand-by parce que c'est l'unité qui va mener les opérations de l'Ouganda à l'Ouganda d'Irsi, donc Sadek. Donc, nous sommes ensemble à Sadek. Alors, raison pour laquelle, à partir des gens, où ce soit le lobby, où ce soit le lobby, et Senguele, il y a déjà un mouvement et bandas. Est-ce que tu es ouqu'as-tu ? Oui, mon ami ! Donc, Senguele, il y a déjà un peu sur la pré, nous avons des coordonnées, les lots déjà, de façon que le lobby, où ce soit le lobby, J'insiste beaucoup plus sur la cohabitation. Tant que vous menez l'opération ensemble, vous cohabitez bien. Vous êtes en sud-africain, vous êtes en Zaliouan. Sous-titrage ST' 501 Et puis, c'est de bonne nouvelle, le programme d'accès aux services d'eau et d'assainissement, un programme conjoint avec la Banque mondiale, est opérationnel, du moins pour sa première phase. Quatre provinces du pays sont ciblées pour cette première phase. En présence des gouverneurs concernés, la signature ce mercredi 8 mai de cette charte par le gouvernement, représentée par le ministre de Numérique, le professeur Hébérande Cachemire Colonguelé, et la Banque mondiale par Albert Zefak, directeur des opérations, marque ainsi le point de départ du projet PACEA, programme d'accès aux services d'eau et d'assainissement. Il s'agit d'un programme multifase pour une durée de 11 ans, financé à hauteur de 1,25 milliard de dollars américains. La première phase vise à atteindre 3 millions de personnes dans quatre provinces pour une enveloppe de 400 millions de dollars, financée à 100% par la Banque mondiale. Représentant son collègue des ressources hydrauliques, le professeur Hébérande Colonguelé veut voir ce projet aboutir. Nos impressions sont celles de satisfaction, de savoir que la vision de son excellence, monsieur le président de la République, Félix Antoine Tchiziquet-Gilombo, de vouloir apporter à la population les services de base, à savoir l'eau et l'assainissement, et bien aujourd'hui cette vision est concrétisée grâce à la collaboration étroite avec la Banque mondiale qui nous accompagne dans ce secteur. Du côté de la Banque mondiale, son directeur des opérations, Albert Zefat, promet d'accompagner le gouvernement pour améliorer l'accès à l'eau. Ce programme que nous lançons aujourd'hui, le PACEA, vient donc porter l'expérience que nous avons faite à Kinshasa au niveau des provinces. Ce programme est décentralisé. Le rôle des gouverneurs de province, le rôle des unités de gestion de ces projets au niveau central et au niveau décentralisé sera essentiel pour que les populations reçoivent cette eau qui est la vie. Le projet PACEA doit à tout prix réussir. Le directeur de l'eau de la Banque mondiale dit la nécessité de la mise en œuvre d'une feuille de route du gouvernement congolais pour la mise en échelle du programme eau, hygiène et assainissement par le biais de PACEA et d'autres projets. Il soutient à Abu Dhabi, aux Émirats arabes, la conférence annuelle sur les investissements. Eh bien, c'est une occasion pour la République démocratique du Congo de vanter ses opportunités d'affaires. Plus d'une vingtaine de gouvernements représentés par leurs ministres respectifs en charge des questions d'investissement, de l'entrepreneuriat, du commerce, du tourisme, de l'industrie et des finances se retrouvent à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis, au forum annuel sur l'investissement. Les délégués des institutions internationales, régionales et patronales y prennent également part. La République démocratique du Congo est représentée par le ministre du Commerce extérieur, Jean-Lucien Boussatoumba. Dans sa prise de parole, il a tablé sur les réformes courageuses entreprises en République démocratique du Congo pour rendre incitatif l'environnement des affaires et il a également expliqué pourquoi la RDC, forte de ses potentialités économiques, constitue une des meilleures destinations d'affaires pour les investisseurs internationaux. La République démocratique du Congo a porté deux messages. Le premier, c'est celui de dire que sous l'impulsion du président de la République, le pays a connu des évolutions majeures en termes d'amélioration du climat d'affaires et que la République démocratique du Congo est une terre d'opportunités, mais aussi une destination idéale pour les investissements. Le deuxième message est de dire et de porter à l'attention de tout le monde ici que le pays dispose d'immenses potentialités comme tout le monde le sait. De ce fait, le ministre a mis l'accent sur les réformes déjà mises en œuvre et sur celles en cours dans les buts de protéger et sécuriser les investissements. En particulier, les mesures fiscales incitatives ont été mises en évidence. Au Conseil économique et social, les conseillers de la République ont eu droit à un exposé sur la patrouille financière par l'inspection générale des finances en rapport avec la lutte contre la corruption. L'Assemblée consultative que dirige Jean-Pierre Kiwakana prépare un avis sur la bonne gouvernance. Compte tenu de la qualité et l'efficacité de ces services, l'inspecteur général des finances, Jules Alinguete, a été invité au Conseil économique et social pour exposer sur les enjeux et atouts de la patrie financière en RDC. L'EGF a part le tableau sombre qui caractérise le pays de Simon Kimbangou en ce qui concerne la corruption, puis il a démontré le bien fondé de la patrie financière en RDC, ainsi que les résultats obtenus depuis que ce mode de contrôle a été approuvé par le chef de l'État, Félix Antoine Tisséquet-Chulombo, et mis en pratique au niveau du pouvoir central. La traque qu'on est en train de faire aujourd'hui, on arrive à améliorer la qualité de la dépense publique qui était faible, qui commençait petit à petit à augmenter. Tout ce travail-ci a permis également de barrer la route à beaucoup de fausses exonérations et à beaucoup de gens qui étaient porteurs de fausses exonérations qui aujourd'hui ont compris qu'ils sont rentrés en payant les droits. Au niveau des gestionnaires publics, le travail qui a été fait de la patrie financière a permis une implantation progressive de la bonne gouvernance dans la gestion. Les gestionnaires que nous avons assiégés pendant des ans avec nos méthodes de travail ont compris aujourd'hui une dépense irrégulière et une dépense irrégulière. Et petit à petit, plusieurs ont commencé à intérioriser les règles de la bonne gouvernance. Pendant plus de cinq heures, les conseillers de la République ont eu le temps d'échanger avec les patrons de l'Inspection générale des finances sur plusieurs questions liées à ce sujet. Très émus par la qualité de l'exposé, le président Jean-Pierre Kewakana a remercié l'EGF et son équipe pour leur contribution à cet avis qui rédige les conseillers de la République. Dans le secteur de finances, il se tient un atelier de capitalisation du processus de la revue du Code 33. On en parle avec Cédric Enéla. Les restaurants Zamanie a été ce cadre par excellence qui a accueilli les travaux de la télé nationale de capitalisation du processus d'élaboration de la méthodologie de la revue légale assortie des outils de la collecte des données. A l'instar du projet de la loi foncière modifiant et complétant les dispositions de la loi foncière de 1973 déposé au Parlement par la CONAREF, organe technique du secrétariat général des affaires foncières, la revue légale, document de réglementation du droit foncier sur des occupants des terres et concessions de plus de 5 hectares et, à ce titre, dans la phase d'élaboration en avant-projet du décret du premier ministre. Et cela va impliquer tous les acteurs gouvernementaux, organes techniques, autorités coutumières et populations autochtones. Nous nous sommes dit, avant que le gouvernement ne soit là, avant que l'Assemblée nationale ne fonctionne normalement, nous, comme Commission nationale pour la réforme foncière, nous réfléchissons pour anticiper. Et la réunion d'aujourd'hui, c'est pour mettre les outils qu'il faut à présenter et au gouvernement et à l'Assemblée nationale. L'objectif poursuivi par cet atelier, c'est entre autres également veiller à la conformité juridique des titres fonciers de plus de 5 hectares et établir l'équilibre entre les propriétaires des concessions non mises en valeur et les autochtones qui n'ont pas accès à la terre et qui sont capables de la mettre en valeur. Hier, mercredi, c'était la journée internationale de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge en République démocratique du Congo. Cette journée a été marquée par des manifestations à l'égard des victimes de la guerre de l'Est du pays. C'est à travers un thème altruiste. Maintenir l'humanité en vie, je donne avec joie. Et la joie que je donne est une récompense que la République démocratique du Congo a célébrée. La journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge. Pour donner du relief à cette activité, l'esplanade du stade des martyrs de Kinshasa a accueilli un défilé de force vive de la Croix-Rouge congolaise. S'il faut refaire l'histoire, cette journée mondiale a été instituée en 1948 lors de la 14e conférence internationale de la Croix-Rouge pour honorer l'action d'Henri Dunant et son combat pour l'instauration d'un secours humanitaire. C'était aussi une occasion pour le réseau des volontaires de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge de réaffirmer leur engagement en faveur d'une humanité commune. Notre mouvement de la Croix-Rouge en est un avant-poste de l'aide humanitaire et œuvre à la protection de celles et ceux qui ont le plus besoin. Nous avons à mettre en reprise démontré notre capacité à répondre avec efficacité aux crises militaires et simultanées qui surviennent à travers les pays. Notre force réside dans notre présence au sein des communautés, dans notre unité, dans notre détermination à donner corps aux idéaux d'une action humanitaire nette. Cette année, la Journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge a été dédiée aux victimes de la guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo ainsi qu'aux volontaires qui œuvrent sur le terrain pour leur venir en aide. Un hommage appuyé à l'engagement de ces hommes et femmes qui, jour après jour, contribuent à maintenir l'humanité en vie. La Fondation H.J. se lance dans la fabrication des prothèses et la prise en charge des personnes à mobilité réduite, une initiative saluée par la ministre déléguée des personnes vivant avec handicap. Un partenariat scellé entre le ministère de personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables et H.J. Fondation dans l'accompagnement orthopédique des personnes vivant avec handicap. De manière gratuite, des prothèses orthopédiques seront servies au PVH par H.J. Fondation pour favoriser l'inclusion sociale de ces derniers pour participer dans une large mesure à l'amélioration de la gouvernance dans les quotidiens de ces personnes, répondant ainsi directement à la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi-Chulombo, qui fait de ces processus l'une des priorités sociales, comme l'explique la ministre déléguée aux personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables, Irène Essambodiata. La RDC a connu une révolution dans le secteur du handicap, en ce sens que c'est un secteur dont la gouvernance est en train d'être améliorée. Alors, depuis ce temps-là, nous sommes en train de voir comment organiser les services, l'accès aux services sociaux de base et même l'accès aux services de santé pour les personnes avec handicap. Et H.J. Fondation est parmi les partenaires qui apportent beaucoup de services à ces catégories des personnes avec handicap. Déjà ce matin, deux leaders des associations vont recevoir chacun une prothèse par rapport à son handicap. Pour atteindre les objectifs fixés, les PVH se trouvant en province seront également bénéficiaires de cette action. A rassuré à l'opinion, Rochmi Poundjabi, coordonnatrice des H.J. Fondation. Toutefois, l'initiateur des H.J. Fondation, Arush Djaktani, n'en est pas à sa première action sociale, d'autres toutes significatives ont été posées dans la lutte contre certaines maladies extrêmement dangereuses. Pour clore, les deux parties ont visité l'atelier où sont fabriquées ces prothèses orthopédiques. Des conflits s'observent à Opala et Isangui. Voilà pourquoi les caucus des députés de la Tchopo ont sollicité et obtenu l'arbitrage du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur en rapport avec ces conflits récurrents. Les affrontements entre Mboli et Lingola, deux communautés de la province de la Tchopo, rappellent un tableau des conflits fonciers qui persiste jusqu'à ce jour. Préoccupé par cette situation d'insécurité, le caucus des députés élus de la Tchopo, conduit par son président Justin Bendessana, a été reçu par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Ces élus nationaux sont venus alerter Peter Kazadi sur les différents foyers de tension qui sévissent dans la province de la Tchopo et dans les territoires de Bafouacendé et Bassoco, des conflits pour la plupart d'ordres fonciers et coutumiers. D'où cette interpellation du député national Justin Bendessana qui invite le gouvernement de la République à prendre à bras le corps cette question pour des solutions urgentes. Justin Bendessana appelle aussi les différentes communautés à arrêter ces conflits qui n'ont que trop duré tout en privilégeant la voie pacifique dans le règlement de tout différent. Il s'observe ces derniers temps la recrudescence de la violence dans la province de la Tchopo. lui en tant qu'autorité qui gère les territoires de la République au quotidien, il fallait que nous puissions l'alerter pour que ce problème sécuritaire puisse être adressé afin qu'on trouve des solutions qui conviennent pour la paix durable dans l'ensemble du territoire de la province de la Tchopo. Nous avons obtenu de la part du ministre des solutions rapides. De son côté, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a demandé l'implication de toutes les communautés locales, les notabilités et les forces vives de la province pour l'organisation dans les tout prochains jours d'un forum sur la paix qui va permettre aux fils et filles de la province de la Tchopo d'enterrer la hache de guerre. Peter Kazadi, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a pris part aussi à la réunion du commandement à l'inspection générale de la police nationale. À l'inspection générale de la police nationale congolaise, l'heure est à la restitution des instructions de la haute hiérarchie. Dans la salle de réunion de service de contrôle de la police, directeurs et inspecteurs ont répondu présents à l'appel de l'inspecteur général, le commissaire divisionnaire principal, Patience Philemon Mouchi-Diav. Dans son message, le numéro 1 de l'IG a rappelé les grandes lignes de la réunion tenue par les vice-premiers ministres, ministres de l'Intérieur et Security sur l'évaluation de l'opération Panthère Noire menée par la PNC dans la ville de Kinshasa. Avec un bilan de près de 1 000 colonnats derrière les barreaux et certains envoyés au service national, mais aussi ceux qui sont encore à la disposition de la justice, l'on peut se dire que le tableau est au complet. Par ailleurs, l'inspecteur général, Philemon Patience Mouchi-Diav, a fait mention de l'indignation du patron de la Sécurité nationale pour les cas du meurtre de Mme Toumba Kankonde et son fils par des individus non autrement identifiés, en précisant que les enquêtes sont en cours pour que justice soit rendue. Interpellant ces inspecteurs sur leur travail, le général Patience Mouchi-Diav a instruit son adjoint chargé des missions techniques, le commissaire divisionnaire Roger Nzinga, de redynamiser cette coordination pour beaucoup plus d'efficacité dans le contrôle des services et unité au sein de la police, mais aussi de suivre pas à pas leur travail sur le terrain. Un entretien qui l'a pu clôturer en appelant. La population a collaboré avec l'inspection générale de la police nationale congolaise en dénonçant tout cas des policiers qui se comporteraient mal dans l'exercice de ces fonctions. C'est depuis lundi dernier qu'a eu lieu l'élection présidentielle au Tchad et les résultats sont attendus dans une dizaine de jours. Le facilitateur au processus électoral désigné par le chef de l'État, Félix Antoine-Tisse, Séké Di Chilombo, invite les Tchadiens au calme. Au lendemain du scrutin du 6 mai tenu au Tchad, le facilitateur désigné de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, le chef de l'État, Félix Antoine-Tisse, Séké Di Chilombo, se félicite du climat qui a prévalu dans les bureaux de vote. Cela par le biais de son envoi spécial, le ministre du Tourisme Didier Mazengamou-Kanzou. Au nom du facilitateur du processus de transition en République du Tchad, nous voudrions féliciter vivement les autorités tchadiennes des transitions pour avoir réussi les paris, d'organiser dans un climat de paix et de quiétude l'élection présidentielle d'ici mai 2024. Nous saluons en outre le sens de responsabilité et l'esprit de tolérance affiché par le BIC candidat. À cet effet, nous les invitons à garder le même esprit jusqu'à la proclamation de résultats par l'Agence nationale des gestions des élections. Le seul organe qui a compétence de le faire. L'envoi spécial du facilitateur vient de regagner Kinshasa en attendant justement la publication des résultats de l'élection présidentielle le 21 mai 2024. On va parler politique pour vous signaler que le regroupement politique AAP dispose de 44 sièges au sein de l'hémicycle. logiquement, il est le deuxième force politique dans le paysage politique congolais après le parti présidentiel. Il est à Paris en public six mois avant le scrutin de décembre dernier. Personne, à dire vrai, ne le connaissait vraiment. Tony Kankouchikou, un ovni politique, aujourd'hui à la tête de la deuxième force politique du pays avec au moins 44 députés nationaux, soit juste après l'huile d'épaisse. Depuis, Tony Kankouchikou attire des foules et le regard. Partout où il passe, chacune de ces sorties est un événement. La vague de jeunes qui voient en septembre une sorte de sentinelle de la République n'avait pas faibli, bien au contraire, vu les liens que le rapproche du président de la République, chef de l'État, aujourd'hui encore plus que jamais, dans un contexte si singulier d'agressions extérieures portées par les Rwanda. Les soirs du mardi 7 avril 2024, à l'atterrissage du régulier de la compagnie aérienne belge SN Grissel Airlines qui n'avait pu faire le vol la veille à la suite de la sortie des pistes d'Eneroneuf locales. Toujours aussi discret, les hauts représentants de l'autorité morale ont été accueillis au bas de l'avion par le président de sa plateforme électorale et politique AAP, Laurent Batumona, par son conseiller politique, le professeur Trifonkine Keimoulumba et certains de ses députés, dont Alfred Njondonio Dibambi. Bien avant de quitter l'aéroport, Tony Kankushikou a échangé avec les hauts cartes de son regroupement politique AAP. Il leur a fait part de retombées positives engagées par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo, lors de sa visite officielle en France, en Belgique et en Allemagne, avant de regagner, ensemble avec les membres du bureau, le siège de la PEP AAP, il s'est arrêté à un moment devant la foule. L'étant de saluer, les militants et sympathisants venus nombreux lui témoigner leur soutien. Et puis, ce cri de détresse pour la prise en charge des personnes décédées après les fortes pluies qui se sont abattues dans la capitale occasionnant mort d'hommes et jusqu'à ce jour, les corps sont toujours gardés à la morgue. Dans cette petite maison vivait une famille de plus de 13 personnes. M. Norbert dit-là, la vif de son État habitait avec son frère, ses enfants et ses petits-enfants. La nuit dit oui, avril 2024, restera inoubliable la pluie sombre et la pluie désastreuse de toutes les nuits pour cette famille qui a perdu 8 personnes à la suite des pluies qui se sont abattues dernièrement à Kinshasa. La pression des eaux des pluies a provoqué l'effondrement d'un mire mitoyant sur ses victimes pendant qu'elle dormait. Incapable d'enterrer ses morts qui actuellement sont gardés à la morgue, M. Norbert dit-là-là appelle à l'aide. Un mois après ces drames, une délégation de la fondation Stella Tuanisha conduite par son coordonnateur a rendu un visite de réconfort à cette famille endeillée. Dans sa givessière, un lot important de vivre est composé des sacs de sémoules et braises, des cartons de poulet, des sachets de sucre et bien d'autres produits de première nécessité. Une occasion pour les coordonnateurs de la fondation Stella Tuanisha de lancer un SOS aux autorités du pays de s'impliquer pour l'enterrement des victimes de cette tragédie. Nous nous sommes dit que nous devons compatir avec cette famille éprouvée partant de nos objectifs. Raison pour laquelle nous avons amené le paix qui pouvait permettre à ce que cette famille soit consolée. Cette famille s'est retrouvée sans aucun secours. signalons qu'aucune autorité policière ou municipale ne s'est rendue sur les liens où se produisent ces désastres. La fondation STF est donc la première à apporter son soutien à cette famille en détresse. On va terminer par cette remise officielle de l'école primaire mondelée dans la province de la Tchopo. Cette remise entre dans les cadres de PDL 145 territoires. La remise de cette école module a coïncidé avec le début de la session d'examen d'état pour la dissertation. C'est une population d'Ubundu visiblement satisfaite qui a réceptionné cet ouvrage exécuté par le PNUD dans les cadres du programme de développement du territoire. Ceci est consécutif au programme de l'exécutif congolais d'ouvrir le coin inaccessible du pays aux infrastructures de base. Le directeur de l'école primaire était l'homme le plus heureux. Il n'a pas tari des loges à l'endroit du gouvernement et du PNUD représenté par son chef de bureau qui a déplacé que ceci n'est que le début de livraison des infrastructures que son institution construit dans la province de La Tchopo à savoir les centres de santé et une soixantaine d'écoles primaires. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'actualité c'est à 13h30. Merci.